Coucou tout le monde, il serait temps de faire le tuto du mini-album qui va à l'intérieur de la boîte à photos. Donc, il faut qu'il fasse maximum 16 par 21. Et bien allons-y gaiement. Carton. Carton, 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 carton. Ça, c'est du carton, ça, c'est pas assez épais et ça, c'est assez épais. Allez, hop. Ah oui, là, j'ai un peu consommé du papier ces derniers temps, donc j'ai du carton. Quoique 16 par 21. Attendez, je ne suis peut-être pas obligée d'utiliser des morceaux aussi grands. Je vais sûrement trouver dans les boîtes de céréales. Gardons ça pour quand on fait des albums plus grands. Bon, boîte de céréales. Boite de céréales. 16 par 21. Alors, céréales ou autres, parce que les biscottes, ça fait très bien aussi. Oh, c'est grand ça. C'est grand ça, c'est dommage de le gaspiller. Pareil, on va essayer de prendre un petit petit. Ça, par contre, j'ai peur que ça soit un peu court, ou à 19,5. Mais c'est dommage. Autre sorte de biscotte. Vous avez le choix, hein. Sans compter qu'avant, j'achetais des pains grillés, il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il n'y a plus de trois ans. J'achetais des pains grillés qui n'avaient pas d'emballage en carton. Eh bien, je n'en achète plus. Parce qu'ils n'ont pas d'emballage en carton. Ça aussi, c'est bien. Si vous arrivez à en avoir quand les gens changent, c'est super bien, ça. La couverture, là, elle est très bien. Alors, on va regarder. Ouais, allez, on peut prendre ça. Mais c'est pareil, un peu dommage. Je sens que je vais mettre sur pause et que je vais chercher toute seule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça vous plaît de visiter ma réserve de boîte en carton, quoi ? Et puis aussi, pourquoi je n'arrête pas d'attraper des grandes ? Si j'attrapais des plus petites, c'est quand même plus futé que d'attraper des grandes et puis de dire que toutes les deux secondes, elles sont trop grandes. Ah ! Ah ah ! Voilà, alors, mousseline. Je vous le dis tout de suite, la mousseline de, d'où vient-elle celle-là ? Euh, mousseline magie. Voilà. Débrouillez-vous, mais c'est la bonne taille. Oh, je n'y crois pas. Bientôt, je vais vous obliger à acheter de la purée mousseline. Donc, vous faites comme moi, hein. Quand vous ne consommez pas assez, moi, je ne fais pas assez de course par rapport à ce que je cuisine. Euh, ce que je scrappe. Je ne mange pas autant que ce que je scrappe. Donc, je n'ai pas assez de boîte. Alors, je demande aux voisins, aux voisines, de m'en garder. Ah ! J'ai un peu présumé. Le 21, il est un peu limite. Mais ça va aller. On va tracer jusque-là. Voilà. Il ne faut pas que j'abîme. Il ne faut pas que je découpe quelque chose qui n'a pas besoin d'être découpé. Un petit cutter. Et on y va. Donc, il faut deux morceaux de 21 par 16. Et un morceau de 3 par 21. Ouh, je l'ai mal découpé. Pourquoi je me complique, en fait ? Ça passerait très bien aux ciseaux. Ce n'est pas d'une épaisseur extraordinaire. Je n'ai vraiment pas besoin de m'embêter à le découper au cutter. Ça ne va plus droit. Je pense que ma lame de cutter est fatiguée. Il va falloir que je la change. Alors, ici, on va se mettre. Là, il faudrait vérifier l'angle droit. Mais je n'ai toujours pas trouvé mon équerre. Vers toi, toi, de là. Donc, je fais comme je peux. Alors, 16. Et 16. Ça aurait pu être sympa qu'il ait un... Oui, mais non. Parce que je ne pourrais pas mettre ni système de crochet, ni rien. Après, j'aurais peur que ça ne rentre plus dans la malle. Donc, il aura une couverture très classique. Comment je vais faire les pages? Est-ce que je ne veux pas les couper? Les papiers sont jolis. Je n'ai pas envie de les couper. Ça, c'est toujours cruel. Je réfléchis en même temps que je coupe. Alors, combien vous voulez parier que je vais me couper un doigt? J'ai envie de garder ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de garder ça. Parce que j'ai peur de changer d'avis dans deux minutes. Je réfléchis, je réfléchis. Si je réfléchis. Si je fais ça... Ça pourrait être super sympa. Je pourrais faire ça à l'avant. Et puis même une fois à l'intérieur. Alors, trois centimètres. Ça, ce n'est pas bien grave. Et trois centimètres. Donc, il me faudrait quand même ça. Et donc, il me faudrait un autre petit bout pour faire le devant. Ouais, je sais, je réfléchis toujours à voix haute. Parce que c'est plus facile d'entendre mes conneries, comme ça. Là, 21. Alors, du coup, attendez. Ne coupez pas tout de suite. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir que peut-être je pourrais vous faire un avant un petit peu plus sympathique et plus original. Après, je réfléchis si ça va plaire à ma grand-mère. Elle est presque plus moderne que moi, ma grand-mère. Moi, j'aime bien tout ce qui est vintage. Elle, beau feu moyen, quoi. Elle l'a vécu. Ce n'est pas vintage pour elle. C'est des vieux souvenirs, quoi. Du coup, du coup, du coup, je pourrais prendre ça. Et est-ce que je le laisserai droit ou pas droit ? Oui, c'est un album masculin. On ne va pas faire du tarabiscoté toutes les deux secondes. Là, est-ce qu'il y a toujours 21 ? Oui. Et donc, du coup, on va prendre... Il coûte 5. On ne fera pas mieux. 15,4 plus 5 égale 20,4. 5, c'est pas mal. 5, c'est pas mal du tout. Sauf que du coup, je ne fais pas la tranche. Oui, mais ce n'est pas grave. Alors, finalement, verdict. Verdict, verdict. Vous faites un morceau de 16 par 21. Vous faites un morceau de 3 par 21. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est la tranche. Et ça, c'est l'avant du mini-album. Et ça fait 5 par 21. Et avec tout ça, on va se débrouiller d'en avoir assez. Voilà. Le mini-album sera comme ça. Ça vous fait peur, hein ? Moi aussi. Alors, du coup... Du coup... Pardon. Là, ça fait 21. Donc, je n'ai pas tellement le choix. Est-ce que je le veux quand même en noir ? Qu'est-ce qui serait joli avec du papier craft ? Euh... J'avais un bloc, là, ivoire, crème... Je ne sais pas trop quoi. C'était bien. Il est où ? Bon, ben, je vais en rechercher un autre. J'en ai plus. J'en ai pour deux secondes. Je reviens. Voilà. Ah, ben, je viens de le trouver. En revenant, je l'ai trouvé. J'avais ça. Alors, qu'est-ce qui va bien avec mes couleurs papier ? Le vert, c'est hors de question. Le noir, bon, ben, oui, évidemment. Mais, euh... Le ivoire, oui. Et le vert, non, le marron. J'ai du mal à me décider, hein ? Alors, qui m'inspire un peu, il y a le noir, le marron, le ivoire, et, 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 le papier craft. Voilà. Alors, maintenant, avec tout ça, il faut trouver quelque chose qui me plaise. Beauf. Beauf, beauf, beauf. Pas transcendantale. Je ne sais pas. Classique, pas, non. Alors, le marron tout seul, oui. Eh ben, le marron tout seul. C'est tout ballot. Alors, par contre, la malle, elle est noire et craft. Elle est noire et craft, la malle. Du coup, est-ce que l'album marron, ça va faire joli ? Euh... Ouais, quand même, c'est pas mal. Allez, on va sur ça. Bon, on peut, on peut, on peut, on peut. Bon, ce papier-là n'est pas le plus sympa pour faire les couvertures. Il a tendance à craquer, donc, il va falloir qu'on s'applique. Là, est-ce que j'arrive à mettre les deux ? Je peux, là. Rien du tout, j'y arrive pas. Donc, je vais garder... Ouais, mais il ne faut pas que je mette... Il ne faut pas que je mette ma... Mon collage à l'endroit où je me plie. Donc, si vous n'avez pas ce papier marron, c'est pas grave. Vous continuez de la même couleur que votre malle. Ça ira très bien. Votre malle, elle est en deux couleurs, au moins à l'intérieur. Vous continuez en deux couleurs, ça ira très bien. Donc, si je mets ça ici, ça là, et ça là, j'ai largement la place. J'ai largement la place et il me restera une grosse chute. C'est très bien. Allez, on y va. Donc, je mets le papier texturé à l'extérieur. Oui, ça va. Je vais me le faire dans ce sens-là, ça sera plus pratique pour moi. Et puis, de toute façon, c'est plus logique. Donc, préparation, 7 minutes pour 4 personnes. Un sachet, 4 personnes. Alors, mon fils, quand il se fait de la purée en sachet, parce que ce n'est pas un grand cuisinier, quand il se fait de la purée en sachet, lui, il met un sachet par personne. Oh ! Là, vous laissez au moins 2 cm. En haut et en bas, vous laissez ce que vous voulez, à peu près équilibré. Et donc, la petite chute me permettra de recouvrir ce côté-là. Oui, tout va bien. Puis, vous collez celle de 3 cm. Et là, vous vous demandez où je vais, hein ? Non, mais vous l'avez peut-être déjà vu. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Vous l'avez sûrement déjà vu. Avec un bel espace, 3 ou 4 mm. Voilà. Puis, vous collez... Je suis bien du bon côté, hein ? Ben non, j'ai mis le texturé à l'intérieur, cruchasse. Ce n'est pas grave, il est aussi un peu texturé à l'extérieur. Ce n'est pas très grave. Ici, vous collez sur à peu près 1 cm. Oups ! Voilà. Et là, vous en remettez juste au bord une larmichette. Que le bord soit bien collé. Mais que ça ne bave pas. Et ici, je vous avais mis à peu près 1 cm. Là, vous venez coller ici sur un peu plus qu'un centimètre. 1,5 cm, voire 2 cm à la limite. Voilà. De toute façon, je n'y vois rien. Alors, au bout d'un moment, même le nez sur le papier, je n'arrive pas à voir lequel côté est le plus structuré. Le plus effet lin. Pareil, vous mettez l'espace identique au précédent. Donc, 3 ou 4 mm. Vous choisissez. Ce n'est pas une fois 3, une fois 4. Si vous avez décidé de mettre 3 mm, vous mettez 3 mm tout le temps. Et si vous avez décidé de mettre 4, vous mettez 4 mm tout le temps. Et là, vous vérifiez que vous êtes... On va bien droit, oui, mais ma règle n'est pas droite. Donc, on va l'utiliser à plat. Voilà. Et voilà. Tout va bien. Ici, on va raccourcir. Allez. On va laisser quand même à peu près 2 bons centimètres. Il faut ici qu'il nous reste au moins 5. Voilà. On aura besoin de cette chute après. Maintenant, vous coupez les angles en laissant toujours là, pareil, au moins 4 millimètres, 4 voire 5 millimètres. Vous marquez un peu le pli si vous n'êtes pas sûr de vous, là, comme ça. Il y a un aras du bord. Ou sinon, si vous savez faire, vous venez vous coller là, directement contre le bord. Comme ce papier a tendance à craquer, vous y allez progressivement. Voilà. Et quand vous êtes là, vous n'y allez pas agressivement, vous y allez de nouveau progressivement et presque à plat. En n'appuyant pas trop au départ. Voilà. Même chose de ce côté-là. Donc là, vous reliez comme vous reliez d'habitude. D'habitude, vous avez deux grands morceaux et un petit. Vous faites comme si celui-là, il était grand. Voilà. Ne vous embêtez pas, vous faites pareil. Alors, je vais peut-être les coller, comme ça, ça sera plus propre. Ouh ! Je commence à avoir mal au dos. J'ai eu une journée de folie. Ne vous endormez pas à 8 heures du mat' quand vous n'avez pas de téléphone et que votre amoureux est dans les environs. Parce que figurez-vous que des fois, il débarque le matin. J'avais une tronche de cadavre mal réveillé, mal luné. Oh là là, la vache. Alors, je ne suis pas du genre à me maquiller, mais quand mon chéri vient, je me pomponne un peu plus, quoi. Là, c'est Brutso du lit. Mais quand il a ouvert la porte, je ne l'ai pas reconnu. Pendant 10 secondes, j'ai cru que c'était le facteur. Enfin, j'ai cru. Donc, avant que ça sonne, je pensais que c'était le facteur. Je trouvais que le facteur venait bientôt. Mais bon. Et donc, du coup, quand j'ai ouvert la porte, pendant une demi-seconde, j'ai dit, mais il n'a pas la même tête que mon facteur habituel. Alors, la tête dans le popotin, sans lunettes. Et sans avoir dormi. Et du coup, je n'ai toujours pas dormi. Voilà. Vous collez bien. Oh là là, je m'en mets partout. Ah oui. Pour de bon, j'en mets partout. Si un peu de colle à bavé, là, et qu'il y en a bien dans les petits triangles, c'est bien. Sinon, vous en mettez un peu. Il faut que les petits triangles soient bien collés. Les petits triangles, là, du bout. Ici. Voilà. Il faut qu'ils soient aplatis et bien collés. Mais pas bavouilleux non plus. Quand même. Il ne faut pas abuser. Voilà. 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 et voilà un mince là il y a un peu de colle mais bon ça sera camouflé donc c'est pas grave ici pareil vous marquez un peu là votre pli j'enlève la colle parce que sinon il glisse plus et vous le coller bien au bord de votre cartonnette de votre paquet de biscottes ah non c'est quoi de la purée voilà donc celui-là d'album si jamais c'est vrai faudra pas dire waouh qu'est ce qu'il est beau faudra dire oh purée qu'est ce qu'il est beau voilà parce que nous on sait ce qu'il y a à l'intérieur vous faites la même chose de l'autre côté alors là où c'est très épais parce que c'est mon collage la jointure des deux feuilles il faut s'y reprendre à deux fois pour le faire et doucement là voilà donc là je vais le coller aussi mais en faisant ici le pli bien marqué j'ai pas fait souvent des couvertures d'album avec ce papier là j'aime pas trop comment il est fabriqué j'aime bien les couleurs mais j'aime pas trop comment il est fabriqué ouh j'ai mal voilà fatigué ensuite on va mettre de la colle là et un peu au bord proprement je vais pas avec le gros flacon au bord sinon alors ça bave de partout c'est une catastrophe et vous n'oubliez pas votre petit triangle ici vous collez bien comme il faut là où il ya la tranche donc c'est la pièce qui fait trois centimètres et après on va faire le gros côté en premier allez et après vous collez celui là allez et hop je bavouille vous collez mais tu voudrais pas rester un peu collé toi vous collez celui là en poussant vers la rigole pour mettre le plus possible de papier dans la rigole et c'est là que ça fait super mal aux bras en tout cas si vous êtes déjà fragile des bras et des épaules et des poignées tout le tralala comme moi voilà ici normalement ça devrait avoir bien collé là je lui remets une nichette de colle pour être sûr parce que depuis le temps que j'y suis si ça se trouve ça a déjà un peu séché donc il vaut mieux prévenir que guérir et là pareil je vais pousser le plus possible dans la rigole et voilà bon de l'autre côté je fais pareil je peux pas vous montrer comme il plie bien parce que j'ai pas encore fait les deux côtés alors un petit peu de colle au milieu oups je voulais pas trop en mettre dans les rigoles zut un petit peu au bord aïe 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 on a dit un petit peu on n'a pas dit louche et après on colle en premier les 3 cm qui de toute façon ne veulent pas coller tout de suite et après on bavouille joyeusement de partout non mais je te jure et après on colle ici en poussant bien vers le bas vers la rigole alors le bas le haut je sais plus dans quel sens on est là mais en tout cas on pousse vraiment à fond vers là oh j'ai mal la colle au milieu c'est pas grave mais la colle au bord c'est embêtant donc effacez la vite voilà là c'est embêtant et ici pareil on va pousser le plus possible vers la rigole et du coup là normalement on est bon hop là au milieu ça n'a pas bien collé j'ai un petit ventre et bien c'est pareil je pousse une fois à droite une fois à gauche pour aller le mettre dans les deux rigoles un peu dans chaque rigole la moitié dans chaque rigole alors si vous avez mal au bras vous embêtez pas vous faites un côté vous allez respirer boire un verre regarder un épisode de je sais pas quoi à la télé etc et puis vous revenez vous faites l'autre côté là moi j'essaye de tout faire tant que la cam elle tourne mais punaise que ça fait mal et voilà et là le papier il a pas craqué hop 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 et normalement il a de la marge des deux côtés et pourtant il est pénible ce papier là donc il va peut-être finir par craquer à force je sais pas j'espère que non maintenant il va me falloir il va me falloir on va peut-être prendre ça non du coup on va pas prendre ça mais il faudrait que je fasse l'avant de la couverture avant de toute la recouvrir là parce que si je la recouvre et que je mets mon truc mûche ici il faudra que je le recouvre encore une fois il faut quand même que je réfléchisse une demi-seconde là alors mon idée mon idée mon idée c'est si j'en trouve un morceau j'en ai pas des morceaux là non j'en ai pas des morceaux et bah allez mon idée c'est d'y mettre du rhodoïd alors si vous avez pas de rhodoïd vous faites une couverture classique vous faites deux fois 16 par 21 et ça reviendra au même donc là j'ai 21 j'ai 21 donc je suis super bien 21 c'est super bien et là il suffit que je mette un peu plus si je mets 12 ça devrait être suffisant allez on va mettre 12 je ne les vois pas après il est où ? là donc ah oui j'aurais pu le faire de 16 en fait ça aurait été plus facile à calculer mais c'est pas grave donc il fait il fait il fait 12 il fait 12 et là il y a 5 donc 12 et 14 font 16 donc il faut coller sur 1 cm on est d'accord donc vous prenez des marques là 1 cm vous mettez de la colle vous pouvez déborder un peu plus loin que le 1 cm là c'est pas un problème par contre vous faites attention de ne pas baver du côté extérieur parce que sinon ça va baver sur le rhodoïde et on ne peut plus l'effacer sur le rhodoïde non ça va donc là je vais donner un coup de doigt pour être sûr qu'il n'y ait pas une surépaisseur de colle qui vient de baver sur mon rhodoïde et puis surtout vous nettoyez bien bien la colle là sur le doigt et là vous retrouvez vos marques de 1 cm oh oui bien sûr je vais les retrouver tiens j'allais t'en parler c'est pas possible comment tu veux retrouver des marques dans un papier marron foncé avec de la colle par dessus quand t'es bigleuse il y a un moment où il ne faut pas demander des miracles quoi voilà à la recherche du rhodoïde et là vous collez votre rhodoïde là où il y a vos marques voilà 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 donc en fait j'aurais dû tracer tout le long et mettre de la colle que sur un centimètre ça m'aurait indiqué où je pouvais coller en vérité voilà et vous avez une couverture de mini album qui est à moitié transparent le mini album pas la couverture sinon j'aurais dit transparent tout c'est rien au même ici vous reprenez une troisième feuille de marron que vous coupez à 20,5 déjà ça c'est fait et dans l'autre sens eh bien je ne sais pas trop combien il va me falloir parce qu'il va falloir qu'on fasse tout ça ici quasiment à ras mais par contre après là il va falloir qu'on s'arrête ici donc qu'on s'arrête avant la fin donc ça va faire 25 c'est pas mal 25 c'est pas mal j'ai pris un peu plus grand parce que je sais qu'après ça va venir s'enfoncer là-dedans et que ça va rétrécir donc je vais le coller déjà du côté rhodoïde pour qu'il soit super bien droit au bon endroit et tout là j'ai un cheveu collé ici là que j'ai 2 mm 3 mm 4 mm ou 5 mm de marge c'est pas grave mais du côté rhodoïde il faut que je sois ras et si jamais on veut mettre un ruban ouais on peut voilà donc du côté rhodoïde je me mets là à ras et en haut et en bas je centre et du coup il faudra que j'efface ce petit millimètre de colle là qui dépasse voilà là il faut que je sois bien à ras pas que je dépasse voilà ici il faut que je sois ah oui 25 c'est peut-être un peu long on va continuer mais peut-être que 25 c'est un peu long on va voir ensuite un plioir là vous marquez bien le pli sur toute la largeur oups alors du coup au début je pensais mettre une cascade et une pochette et ben je pourrais pas mettre les deux mais on trouvera une idée oh ça serait marrant de mettre la pochette à l'extérieur du mini album ah ouais ça serait super marrant puisque j'ai plus de place à l'intérieur il faut bien inventer une connerie voilà là on est ok maintenant si on décolle un peu c'est pas très grave maintenant vous mettez de la colle sur plus que 3 cm de large voilà donc ici je vais vite refaire mon pli vraiment bien comme il faut en vérifiant qu'il se plie bien voilà ça c'est bon et je peux commencer à coller les 3 cm mais à les coller en venant vers ma rigole là et ici ça serait bien que ça se colle pas voilà donc les 3 cm je veux bien les coller mais alors bien bien dans la rigole il y a un côté où j'ai plus poussé facilement que l'autre donc là j'essaye de rattraper en poussant vraiment ce côté là bon au bout d'un moment de toute façon c'est collé donc vous ferez rien de plus voilà vous marquez la deuxième rigole ah mais alors le bras il va mourir ouh voilà et là quoi que je fasse même si je pousse là je serai trop grande donc il est vraiment temps d'en recouper 5 mm donc je vous avais fait couper à 25 et bien couper à 24 et demi finalement alors là est-ce que je vais y arriver on n'a jamais inventé rien de pire que ce que je suis en train de faire c'est du grand n'importe quoi mais alors vraiment du grand n'importe quoi je pense que franchement je vais le faire au ciseau c'est même pas possible et en plus je dois reconnaître que là je n'y vois mais alors rien du tout là c'est bon et là c'est bon bon massico dans un truc déjà enfin mettre un album une couverture d'album bien rigide dans un massico où est ma gomme non ben quand j'aurai trouvé ma gomme je donnerai un coup de gomme que c'est pénible d'être autant désordonné il va encore se mettre sur la gueule à côté ouais bah cette fois-ci tiens pour la nouvelle année je prends la résolution de ne pas me déplacer à chaque fois que mes voisins se mettent sur la gueule j'en ai à ras-le-bol regardez comme c'est beau ça me plaît bon maintenant il faut coller ça alors un petit peu au bord oups et un petit peu plus au milieu voilà et on colle pareil en allant vers la rigole si on peut en pousser encore 2-3 mm dans la rigole c'est toujours ça de pris ça fait des plis qui craquent moins et etc etc donc tout ce qu'on a la patience de pousser avant que ça colle avant que la colle sèche ben c'est tout ça de gagné pour plus tard voilà et voilà alors quand on le met à plat normalement il se met à plat et normalement les rigoles ne doivent pas s'effacer ça c'est pas gagné voilà et quand on le plie ben il n'y a rien qui y baille donc on est bon là ici sans trop forcer on peut le mettre à plat et pareil ici s'il est assez souple normalement on peut hop et hop et là on a toujours cette légère marque quand on l'ouvre mais bon quand on l'ouvre normalement on est comme ça on ne va pas le regarder derrière voilà et j'ai tout essayé la méthode de mettre de la colle machin bidule et tout rien n'y fait ça n'a rien à voir avec ça c'est parce que le papier ce n'est pas du tissu il ne se plie pas comme on veut voilà et ben voilà une couverture très jolie et si on veut mettre un ruban on peut preuve à l'appui preuve à l'appui preuve à l'appui un ruban chocolat au lait parce que je le vaux bien donc le ruban on pourra le coller sous le papier qui est derrière on pourra le coller sous le papier de la tranche si on a envie on pourra le coller ici et là évidemment on ne colle pas donc quand il s'ouvre il s'ouvre comme ça du coup on peut même le faire nouer ici si on veut tiens pour changer un peu on peut le faire nouer là voilà en même temps c'est un album masculin est-ce qu'on a envie que le ruban soit la partie la plus visible de la déco peut-être pas voilà chocolat au lait 9 mm par 10 mètres de long 2 euros je ne me souviens plus des centimes 2 euros 20 2 euros 20 2 euros 29 2 euros 19 un truc comme ça voilà 2 euros 20 à quelque chose près et attention c'est du recto verso il est aussi beau d'un côté que de l'autre c'est de la qualité ça madame moi je vous le dis voilà donc la couverture est prête on va faire une autre vidéo pour la reliure accordéon il est quand même raide ce papier punaise il est raide 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 alors là on peut aussi marquer un peu le pli marquer un peu la rigole pour voir si ça fait moins un pli moins bizarre c'est pas qu'il est bizarre c'est qu'il est jamais pareil au bord et au milieu en fait parce que au bord il y a double épaisseur et au milieu non alors là il est joli et là il est pas trop moche voilà donc la solution c'est de marquer un peu votre rigole alors faites attention quand même de pas non plus venir faire craquer votre papier à force de trop marquer mais vous marquez un peu votre rigole et c'est pas mal ça fait plus propre voilà voilà allez je regarde depuis combien de temps j'y suis et si j'ai le temps de faire la relire accordéon oh là non 47 minutes non on va faire la relire accordéon sur une autre vidéo à tout de suite bye bye ciao